... ... ... ... C'est parti ! Ils n'ont pas dû prendre le bon cheval. C'est parti ! 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 Un hectare, c'est quand même 10 000 m², on se rend compte de la taille. Celui de Levrou en fait 20, le plus petit c'est celui de Menet-Planche qui fait un hectare, 100 m sur 100 m, et celui-ci fait un hectare et demi. Et on se dit, quand même, pour protéger une armée, on se dit, on se dit, pour protéger une armée, ça paraît léger, un hectare et demi. Et on verra que c'est parti ! Ils ont creusé un fossé, avec les terres récupérées, ils ont élevé le rempart, vous vous rendez compte le travail qu'il a fallu faire quand même, il y a à peu près 600 mètres de rempart comme ça, c'est énorme, et puis ils ont fait ce qu'on appelle une contre-escarpe, là où vous êtes là-bas, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus haut que le terrain naturel aussi. Ce qui fait que si on fait une coupe, on a le rempart comme ça, on a le fossé et la contre-escarpe, c'est des termes militaires mais qui sont importants, donc on va rentrer et on se retrouve derrière et vous remarquerez que le rempart domine également l'intérieur du camp, et l'intérieur du camp est parfaitement plat, c'est parfaitement conservé, si on y faisait des fouilles, il est évident qu'on trouverait des choses, mais ça n'a jamais été fait, pour l'instant il vaut mieux le garder au chaud, et on verra plus tard. Tu distribuais un plan à tout le monde ? Un par famille ! J'en ai plus de 40 mètres ! Tiens ben, ça aurait été mieux de rentrer par la porte ! La porte, elle existe encore, elle est exceptionnelle, mais simplement, elle est juste là ! Vous voyez ? Regardez, vous le voyez bien le rempart derrière vous là ! J'ai eu une nouvelle de... Ils sont encore vivants ! Ils sont en train de faire du béton, ils reviennent ! Ils sont vivants, bon ça va ! On va les retrouver en même temps ! Vous voyez, là, par rapport, on est beaucoup plus haut que nous étions tout à l'heure, on avait vu la contre-escarpe, le fossé, le rempart, là on est à l'intérieur du camp. Et on voit que l'hiver, il est envahi d'eau, pour que ce soit comme ça, il n'y a pas de problème, il y en a souvent ! Alors, quelqu'un disait, ça aurait été mieux de rentrer par la porte ! Si vous retournez le rempart, vous le voyez bien là-bas, il tourne là-bas ! Vous voyez, il est là ! Et vous voyez qu'ici... Vous pouvez donner... Il reste des plans ? Oui, oui, donnez-en ! Alors, vous voyez bien, vous le prenez dans le sens normal de lecture, vous voyez qu'on a C et D, une coupe ! Oui ! Alors, vous voyez qu'effectivement, il y a une entrée, on lit, passage à travers le fossé, porte rentrante ! Et bien, la porte, elle est là ! C'est-à-dire que, si vous alliez, il vient comme ça, de l'autre côté, c'est pareil ! Pourquoi une porte rentrante ? C'est formidable en matière de défense ! Et en Europe, la plupart des camps, en Autriche, en Allemagne, partout, ils ont ce dispositif ! Ça permet, s'il y a une armée d'assaillants, vous les laissez rentrer, et vous les canardez ! Parce que vous êtes au-dessus d'eux, vous comprenez ? Et vous avez une sorte de dispositif comme ça, des deux côtés ! Il faut les laisser rentrer, les verser prendre confiance, et on leur envoie des projectiles sur la figure ! C'est-à-dire qu'on les laisse... Vous comprenez ? Oui ! On les laisse rentrer un peu, et c'est bon ! Oui ! On les libère après ! Alors, on va pouvoir suivre, hein ! Vous voyez comment se dispose la chose ! Alors, si vous le prenez en sens de lecture, ce qu'on voit là-bas, c'est... Alors, vous allez vers AB, ok ? C'est là-bas ! Alors, on remarque que vous avez la porte rentrante ! Malheureusement, il y a dix ans, on pouvait l'approcher, il n'y avait pas de végétation ! Mais finalement, encore une fois, ça la protège, donc c'est très bien, il n'y a pas d'atteinte ! Mais j'espère que vous l'avez bien vu, hein ! Il va jusqu'à l'arbre là-bas ! Ensuite, nous, on va se promener sur le rempart là-bas, et c'est vers l'emplacement où il y a marqué... Terrasse à mi-pente du rempart, contre-escarpe, fond du fossé, que là, le rempart atteint dix mètres de hauteur ! C'est là qu'il est conservé le mieux, véritablement ! On voit le fond du fossé, il y a même une terrasse à mi-pente ! C'est-à-dire qu'on a le rempart comme ça, il y a une terrasse ici, le fossé et la contre-escarpe ! C'est très rare qu'on ait ça conservé, parce que le ravinement, les travaux des champs ont tout enlevé ! Là, c'est d'une fraîcheur absolue ! Ensuite, on continuera, et puis on arrivera sur le côté qui est là-bas, qui est lui tout droit ! C'est celui qui longe le lit de la Claise ! La Claise, vous pouvez la chercher, il n'y a plus d'eau en ce moment, elle est sec ! Elle prend sa source tout près, je crois ! Et on suivra cette partie-là, qui est magnifique aussi ! Et puis, on ne pourra pas faire l'angle, là où il y a le chemin et le ruisseau de la Claise, parce que tout ce côté-là est complètement bouffé par la végétation, on reviendra ici pour revoir la porte ! D'accord ? Donc, le mieux, c'est qu'on se promène, on va suivre le rempart ici ! Tout à fait au début, il y a un petit peu de où, vous allez vous griffer les jambes, mais il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux ! Et puis, vous avez également une coupe, vous voyez, sur les côtés, qui vous permet de bien voir comment ça se présente ! Je regarde si j'ai oublié quelque chose avant de vous lâcher ! Euh... voilà ! Donc, ça avait la vocation de garnison, quoi ! Absolument pas ! Absolument pas ! Ça, je vous le dirai à la fin ! Je vous le dirai à la fin ! Très bien ! Je vous le dirai à la fin, mais je vais quand même vous dire quelque chose avant ! En 1999, un chercheur qui était prof à la Sorbonne, à Paris, à Paris 1, Olivier Buchenschutz, qui a fouillé beaucoup à Le Vroux, c'est un des grands pontes ! Il est venu à Luan, et puis ils ont fait des petits sondages dans les fossés, dans le rempart, pardon ! Et ils ont trouvé des grandes fiches en fer, autres comme ça ! Quand, en 52 avant Jésus-Christ, il a assiégé Bourges à Varicum, il a décrit comment était fait un mur gaulon ! Mais d'une façon presque... c'est une description d'architectes, pratiquement ! Alors il faut suivre, c'est très précis ! Il dit ça, s'il y a des intéressés, au livre 7, paragraphe 23, ça se passe en 52 avant Jésus-Christ, on est en février, il pleut, il fait très croire, les soldats romains s'apprêtent à toute la peignée aux gaulois d'Avaricum, c'est-à-dire pour ceux qui sont birichons, je sais qu'Annie elle aime pas ça, mais nos ancêtres birichons peut-être ! Mais César se plaît à dire que les birichons ont été géniaux, comme courage, opiniâtreté et bravoure ! Ben c'est pas tous les jours qu'on peut en dire plus bien ! Alors voilà comment Jules César décrit un murus gallicus, un mur gaulois, ce que vous avez derrière ! Tous les murs gaulois sont faits en général de la manière suivante, on pose sur le sol, sans interruption, sur toute la longueur du mur, des poutres perpendiculaires à sa direction, c'est-à-dire que là on les met comme ça les poutres, d'accord ? Et séparés par des intervalles égaux de deux pieds, un pied chez les romains c'est 30 cm, ça veut dire qu'il y a 60 cm entre les poutres ! Vous pouvez calculer le nombre de poutres qu'il a fallu pour faire 600 mètres de rempart, ça veut dire qu'il y a des forêts dans le coin ! Et qu'on a bien défriché à l'époque, on les relie les unes aux autres et on les recouvre d'une grande quantité de terre ! C'est-à-dire qu'il y a d'autres poutres, on les met comme ça, on en met dans l'autre sens et on recouvre tout ça de terre, d'où le rempart qui est là ! Ce que César n'a pas vu, c'est qu'à l'emplacement de l'entrecroisement des poutres, pour que ça tienne bien, on mettait des grosses pointes, les fiches en fer dont je parlais ! Ce qui fait que 2000 ans après, la terre est restée, le bois lui a pourri ! Mais on le voit encore, quand on coupe et qu'on fait des fouilles, on voit les traces noires des poutres qui s'entrecroisent, c'est du charbon de bois en fait ! Et souvent, à l'intersection, il reste des fiches en fer, on ne peut pas parler de pointes ! Mais ces fiches en fer, vous imaginez combien il a fallu en forger ! C'est énorme ! Et on sait que les bituriges, les gaulois d'ici, étaient d'excellents forgerons ! On les donne en exemple dans le monde romain ! Effectivement, ils ont bien fait ça ! Je continue ma description ! Le parement est recouvert de grosses pierres encastrées dans les intervalles dont nous venons de parler ! C'est-à-dire, si on résume, on a des poutres comme ça, on en a des comme ça, on recouvre de terre et on met un parement en pierre du côté de l'ennemi ! Ce qui fait que c'est assez joli ! Ce premier rang, solidement, alors je passe, on fait tout ça, et voilà ce qu'il dit ! Ce genre d'ouvrage, avec ses pierres et ses poutres entrecroisées régulièrement, offre un aspect varié qui n'est pas désagréable à l'œil ! Vous voyez, Jules l'apprécie ! Il dit, c'est assez joli finalement ! Il est de plus très pratique et parfaitement adapté à la défense des villes, car la pierre le défend du feu ! On ne va pas mettre le feu à des pierres ! Et le bois, des ravages du bélier ! C'est ce que c'est le bélier ! Alors, comme il y a du bois, ça donne au rempart une certaine élasticité ! Il ne se crasse pas tout de suite ! Celui-ci ne pouvant ni briser, ni disjoint d'une charpente, parce que c'est une charpente, hein ! Où les pièces qui forment liaison à l'intérieur ont en général 40 pieds d'un seul tenant ! 40 pieds multipliés par 30 cm, ça fait 12 mètres ! C'est-à-dire que les poutres qui sont dans le sens de la longueur font 12 mètres de long ! Ça veut dire qu'il y a des sacrées chênes dans le coin à l'époque, hein ! Et qu'on a abattu une forêt ! Voilà ! Donc, Jules ne pouvait pas voir les fiches en fer, parce que lui, il les voyait de l'extérieur, les remparts ! Et personne ne lui a dit ! Mais les archéologues ont trouvé ce détail ! À chaque entrecroisement, une fiche en fer ! Pour donner plus de cohésion à l'ensemble de la charpente ! C'est clair ce que j'ai dit, là ? Parfaitement clair ! Très bien ! Alors, en 1999, Huchenschutz, en fouillant, il a retrouvé les fiches en fer ! Donc, on est bien dans un murus gallicus alluant, ici ! L'interrogation qu'on peut avoir, c'est... Je vous ai parlé de 27 hectares à Argentomagus, 20 à Levrou ! On a des... en Autriche, en Allemagne, en Europe centrale, des camps comme ça qui font 300 hectares ! Et quand on fouille dedans, on trouve une ville dedans ! C'est-à-dire que les archéologues dédésiment sous le terme d'opidum ! Un opidum, vous le trouvez dans Jules César ! Quelquefois, pour décrire une ville... Parce que César, c'est un styliste ! Il écrit pas n'importe comment ! Ceux qui ont fait du latin, les humanités, vous vous souvenez ! Quand on traduit, c'est très châtié ! Et pour ne pas faire de répétition, il emploie parfois, pour qualifier une ville, « urps », la ville, ça donnait « urbain », « urbanisme », et quelquefois, pour ne pas répéter le mot, il dit « opidum ». Donc ça veut dire que dans son esprit, c'est une ville, qu'elle soit gauloise ou romaine. Ici, à Rome, les villes, elles sont en pierre, en tuiles et tout. Ici, en Gaule, elles sont en bois, en argile et en torchis. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas de bons architectes quand même ! C'est une tradition, simplement, d'architecture. Alors, on va faire le tour, et puis la conclusion, ce sera, qu'est-ce que c'était que ce camp de Luan ? Si ça fait un hectare et demi, c'est une toute petite armée qui pourrait tenir. Donc c'est pas ça. Il y a une autre énigme, et on essaiera de donner la question. Sous-titrage ST' 501 ...